Focus Métiers vous est offert par le cabinet AGFIC SA. AGFIC, une assistance globale en gestion des ressources humaines, recrutement de professionnels qualifiés, identification des besoins de formation, élaboration de plans de formation, mise à disposition d'outils d'évaluation pour développer l'engagement des collaborateurs. Téléphone 21 31 17 81 95 37 53 53 97 27 26 16 E-mail agficssa.yao.fr Avec AGFIC, développons ensemble les compétences de vos ressources humaines. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre émission Focus Métiers. Aujourd'hui, nous allons parler d'un métier très intéressant, la profession d'ingénieur géomètre topographe. Ce sera avec Dr. Conchita Gezo-Mevo-Kedowide. Elle est ingénieur géomètre topographe de formation et de plus, elle est également la directrice générale de l'École supérieure des ingénieurs géomètres et topographes du Bénin ESIGT. Dr. Conchita, bonjour. Bonjour, Dorcas. Et bienvenue sur Focus Métiers. Merci. Alors, la première question qu'on va vous poser, Dr. Conchita, c'est bien de savoir en quoi consiste concrètement la profession d'ingénieur géomètre topographe. L'ingénieur géomètre topographe est compétent pour réaliser de nombreuses prestations dans tous les domaines liés à l'aménagement du territoire et à l'implantation des infrastructures. C'est vrai, on le connaît à travers son domaine de base qui est la topographie. On le voit sur le terrain avec plein d'appareils, dans les travaux de lotissement, d'implantation routière, tout et tout. Mais de façon succincte, on peut dire que les métiers de géomètre topographe sont déjà la topographie, en fait les sciences géométiques de façon générale, le génie civil, le génie rural, l'environnement, les évaluations, etc. Très bien, donc c'est un domaine vaste alors. Très vaste. Alors, mais quelle formation pour devenir ingénieur géomètre topographe ? Nous avons des bacheliers qui sont là et qui se posent des questions quant à leur orientation académique et professionnelle. Alors, pour devenir ingénieur géomètre topographe, il faut être ingénieur, il faut avoir fait une école d'ingénieurs et donc forcément avoir un bac scientifique. Très bien. Et donc, après, les ingénieurs géomètres topographe appartiennent à un corps professionnel. Nous avons un ordre au Bénin, ce qu'on appelle l'Ordre des géomètres experts. Et aussi un peu dans la sous-région, vous allez en Côte d'Ivoire ou au Togo, un peu partout, vous avez toujours l'Ordre des géomètres experts. Et donc, lorsque vous avez le bac, un bac scientifique, vous faites un bac plus 2 d'abord, qui peut être sous un format de BTS ou bien un bac plus 3, qui peut être une licence professionnelle. Ou alors, carrément, vous pouvez faire ce qu'on appelle communément les écoles préparatoires. Et donc, après, vous intégrez l'école d'ingénieurs. Et donc, vous avez une formation pour une durée de 3 ans, ingénieur 1, ingénieur 2, ingénieur 3. Et à la fin, vous soutenez votre projet de fin d'études et là, vous devenez ingénieur. Et après, maintenant, pour être géomètre expert, ça dépend des pays. Ce qui est sûr, il faut faire un stage d'expertise. Voilà. Alors, au Bénin, on a droit à 2 années de stage d'expertise dans un cabinet de géomètre expert. Et si vous faites vos stages au sein d'une structure nationale, telle que l'Institut géographique national, là, vous faites 5 ans. Dans les autres pays aussi, c'est un peu le même format. Vous avez toujours quelques années de stage d'expertise à faire avant de devenir géomètre expert. Oui, ça veut dire que, mine de rien, ça fait 7 ans après le bac pour devenir expert, disons une formation comme la médecine. Oui, 5 ans de formation, plus, voilà, 2 ans, 3 années de stage d'expertise, d'expérience et tout ce qu'on peut mettre là-dedans. Mais on ne va pas finir les 7 ans avant de trouver de petits travaux, de petites missions sur le terrain. Ah non, non, pas du tout. Dès que vous êtes géomètre au programme, déjà à Bac plus 2, avec le BTS, ils sont sur le terrain, ils sont assez compétents, ils travaillent dans tous nos corps de métier. Et donc, ils sont déjà professionnels dès Bac plus 2. Et donc, après Bac plus 5 et tout le reste. Déjà, lorsque vous êtes stagiaire et vous êtes en stage d'expertise, vous travaillez, vous êtes salarié, vous êtes rémunéré, mais au sein d'un cabinet. Donc, voilà, vous assistez à un expert, ça vous permet d'apprendre vraiment et tout, voilà, sur le terrain, comment ça se fait, ainsi de suite. Mais déjà, à Bac plus 2, vous êtes professionnel, vous travaillez, vous gagnez de l'argent. Ça, c'est intéressant, puisque les jeunes, ils veulent aller un peu plus vite. Exactement. Alors, Dr. Konchita, dites-nous, depuis quand exactement vous exercez ce métier au Bédin ? Et parlez-nous un peu de votre parcours, rapidement. Oh là, moi, pour ma part, ça fait quand même pratiquement une vingtaine d'années que je suis ingénieur géomètre. Et donc, comme tout à l'heure, j'ai énoncé le parcours pour être ingénieur, voilà, c'est ce qui s'est passé avec moi. Est-ce que vous avez étudié au Bénin ? Non, mon cycle d'ingénieur, je l'ai fait en France. Sinon, avant, j'ai fait la physique à la Faculté des sciences techniques de l'Université d'Avomé. Donc, ça tenait un peu lieu de mes prépas. Donc, j'ai une licence en physique. Après, j'ai donc intégré l'École des sciences géographiques de France. Et c'est là que j'ai fait mon diplôme d'ingénieur. Et donc, après ça, j'ai fait 4 à 5 ans à l'Institut géographique national pour devenir expert. Mais là, après, parce qu'il y a les corps de métier, tout à l'heure, j'ai cité l'environnement, les aménagements. J'ai donc fait quand même un diplôme, un PhD en assainissement urbain, toujours en France. Donc, c'est ça qui fait que j'ai mon diplôme d'or. Félicitations, Dr. Conchita. Dr. Conchita, oui. Alors, nous allons parler à présent des offres de formation de l'École supérieure des ingénieurs géomètres topographes. Qu'est-ce que vous offrez aux jeunes aujourd'hui en termes de formation, en termes de cursus ? Ok. Alors, oui. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de comment devenir ingénieur géomètre topographe. Et je voudrais souligner que l'offre pour cette formation ne fait pas légion, ni au Bénin, ni dans la sous-région. Et le SIGT que je dirige, donc l'École supérieure des ingénieurs géomètres topographes du Bénin, donc située à Jéricho, est la seule école privée d'enseignement supérieure privée au Bénin qui forme au niveau ingénieur les géomètres topographes. Nous avons 20 années d'expérience. Nous sommes reconnus par l'État. Ces diplômes sont homologués, tout ça. Et c'est tout un tas de partenariats. D'abord, le SIGT a été fondé sous le format de l'ESGT France, École supérieure géomètre topographique de France, qui, en fait, forme la plupart des géomètres experts de la France. Et nous sommes donc une école avec des partenariats, avec d'autres écoles sur place. Et récemment, nous avons constitué un consortium en trois écoles. Le SIGT, l'École de génie civil Veri-Chagrin, et puis l'École de génie civil de l'Université d'Abomé. Donc, on est le consortium des sciences et techniques géomètres du Bénin. Et donc, tout ça, là, ça fait vraiment une belle offre professionnelle que nous offrons à nos étudiants. Et naturellement, nous travaillons avec les professionnels. Nous avons un partenariat avec l'Ordre des géomètres experts du Bénin. Et donc, tout ça, ça fait quand même un très bon package qui permet de donner la compétence à nos étudiants. Alors, en termes d'offres de formation... Et d'opportunités aussi. Oui. Déjà, en termes d'offres de formation, nous formons au niveau DTI, géomètre topographe. Donc, c'est un peu l'équivalent du bac. Et là, après le bac, nous sommes en BTS, privé technicien supérieur, géomètre topographe. Nous sommes en licence professionnelle, géomètre topographe. Et après, nous sommes au cycle d'ingénieurs, qui est vraiment le summum pour pouvoir passer à l'Ordre des géomètres experts. Donc, on n'a pas besoin de voyager. On n'a pas besoin d'aller en France comme vous. Non. Certainement, quand vous étudiez, il n'y avait pas encore le SGT au Bénin. Non, pas du tout. Mais je crois quand même que c'est un avantage de l'avoir au Bénin. À part le Bénin, il n'y a que le Mali et puis encore la Côte d'Ivoire, mais qui ne font pas au niveau ingénieur. Donc, c'est pour dire que dans la sous-région, il n'y a vraiment pas beaucoup d'écoles. Et c'est ça qui fait que nous formons énormément d'étudiants étrangers. Nous avons déjà fourni des centaines et des centaines de diplômés sur le marché de la Côte d'Ivoire, le Togo, le Niger, le Mali, un peu partout. Donc, où que vous soyez, cher bachelier du Bénin environ, sous-région ouest-africaine, en tout cas dans toute l'Afrique, vous avez envie de vous former au métier de géomètre topographe. Je crois que le SGT est quand même une référence. Alors, nous allons parler à présent de l'intérêt qu'un jeune a à s'inscrire chez vous. Est-ce que vous avez des opportunités particulières à leur offrir en termes de bourse, en termes de stage, etc. Et moi, je pense également à la question du chômage. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un secteur porteur ? Exactement. Donc, l'intérêt qu'un jeune a quand un jeune s'inscrit aujourd'hui dans une école, qu'est-ce qu'il recherche ? Il recherche de la compétence et il recherche du boulot à la fin. Et donc, ça, je peux leur assurer qu'à l'OSIGT, c'est ça notre credo. Et déjà, la compétence, ça, c'est sûr. Et un géomètre ne chôme pas, vous voyez sur le terrain, on sait comment ça se passe. D'abord, c'est un métier très libéral. On n'avait pas forcément besoin d'être engagé par une structure avant de désercer. Vous vous auto-employez. Et donc, là, et puis, on a un cursus de formation qui fait passer par des stages professionnels. On a des partenariats avec tous les cabinets de géomètre-experts de la place, avec les bureaux d'études. Et donc, ça fait que forcément, lorsque vous êtes en formation, vos stages sont assurés. Et on sait tous que le stage, c'est vraiment l'étape pour le pré-emploi. Et donc, quand vous embrassez cette carrière, il n'y a pas de souci, on ne chôme pas. On ne chôme pas. Je n'ai jamais chômé de ma vie et je ne connais aucun collègue ou aucun confrère qui est chômé. Et donc, au-delà de l'insertion professionnelle qui est quand même garantie, et la compétence aussi, je peux dire que, bon, nous avons aussi des opportunités de bourse pour les premiers qui s'inscrivent, bien sûr, c'est... voilà. Donc... Vu que la rentrée est pour le 3 novembre prochain. Exactement. Notre rentrée prochaine est prévue pour le 3 novembre prochain. Et donc, les inscriptions ont commencé. Et déjà, ça commence bien à partir du 1er prochain, donc le 1er septembre. Mais déjà, là, il y a une permanence qui est assurée. Donc, les inscriptions sont en cours. Et donc, les premiers, les premiers, bien sûr, inscrits... Vont profiter d'une bourse. Vont profiter des bourses, ça c'est sûr. Et moi, j'ajouterais que toutes les jeunes bachelières, donc toutes les filles qui ont le bac scientifique et qui vont s'inscrire à l'ESIGT, vont profiter d'une bourse. Parce que jusqu'à aujourd'hui, docteur Konchita Kedowide est la seule femme à être présente sur le tableau de l'ordre des jeunes maîtres experts du Bénin. C'est bien ça. Oui, exactement. Alors, un mot pour fini, docteur Konchita, et puis vos contacts ? Alors, un mot pour fini, j'invite vraiment déjà les jeunes à bien choisir leur profession de façon générale. Il ne faut pas choisir pour choisir. Il faut voir qu'est-ce qui est porteur et aussi qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Ça, c'est très important dans la vie d'une personne. Et au-delà de ça, je les invite à embrasser le métier de géomètre topographe et particulièrement à venir s'inscrire, bien sûr, à l'ESIGT, qui offre cette formation sur la place. Ce qui est sûr, les deux choses que l'on recherche, qui sont la compétence et puis l'insertion professionnelle, sont garantis. C'est garanti chez vous. C'est garanti chez nous. Merci, Docteur Conchita Kedouide. Les contacts vont défiler en bas de l'écran. Mesdames et Messieurs, ce fut un plaisir pour nous. Docteur Conchita, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Docteur. Et je rappelle que l'ESIGT est situé à Jéricho, la rue après l'agence MTN. Merci de votre attention. C'était Focus Métier. Focus Métier vous est offert par le cabinet AGFIC-SA. AGFIC, une assistance globale en gestion des ressources humaines, recrutement de professionnels qualifiés, identification des besoins de formation, élaboration de plans de formation, mise à disposition d'outils d'évaluation pour développer l'engagement des collaborateurs. Téléphone 21 31 17 81 95 37 53 53 97 27 26 16 E-mail agficssa.yao.fr Avec AGFIC, développons ensemble les compétences de vos ressources humaines. Sous-titrage ST' 501